bonjour à tous et bienvenue sur top miniature automobile ce matin petit tour en bourse aux jouets où j'ai trouvé ces deux petites voitures une mustang mc1 de chez maisto mac 3 pardon et la corvette zr1 de 1992 chez maisto aussi bonne petite matinée voilà parce que si je vous dis le prix vous allez tomber par terre allez dites un prix elle est 10 euros les deux voilà si ça peut vous renseigner comme d'habitude je vais entrer à la maison et puis on va détailler ces petites voitures tranquillement gentiment et on va déjà les laver parce qu'elles sont poussiéreuses me voici rentrer à la maison j'ai lavé les voitures et je vais vous présenter la première la mustang mc3 alors j'ai triché un petit peu je les désolé d'ariser du socle parce que je viens de la laver vous voyez il y a encore un petit peu de buée sur les carreaux la mustang mc3 est un concept qui a été produit en 1993 donc c'est une voiture qui a presque 30 ans alors je dis pas que c'est la plus belle des mustangs loin de là c'est le cas de le dire un concept qui n'a jamais évolué mais heureusement pour les fans de mustang elle n'a pas vu le jour elle est restée au stade de concept mustang ford est partie dans une autre direction et a créé des voitures beaucoup plus belle que celle ci alors je dis pas qu'il faut pas l'avoir alors je vous cache pas que c'est pas ma préférée dans les mustangs mais je l'avais pas et à 5 euros il n'y avait pas raison de se priver la couleur est particulière mais typique de cette voiture et au final on se retrouve quand même avec un exercice de style chez ford bon chacun ses goûts ça vous me le direz dans les commentaires si vous aimez ou vous n'aimez pas bon après c'est comme aujourd'hui ainsi une histoire de goût sinon maïsto balle eux ils ont bien travaillé ils ont quand même reproduit une belle voiture avec tous les ouvrants les petites techniques habituelles puisque tout s'ouvre les portes les capots et la direction et petit détail intéressant le spoiler arrière s'ouvre également pour l'aérodynamique il fallait y penser petit accessoire chez chez ford qui n'a rien à voir avec ce que faisait ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait précédemment sur les leurs mustangs mais c'est un petit un petit accessoire qui est très original et avec le réservoir dans le coffre avec la batterie également dans le coffre le moteur avant donc on est sur un v8 4 litres 6 c'est écrit dessus mais c'est pas une c'est vrai c'est un vrai 4 litres 6 à la base qui développait 450 chevaux et qui est moteur et qui me semble-t-il de mémoire a été repris par la suite mais bon ça c'est autre chose et là donc on a une voiture particulièrement originale dans son style dans son dans son dans sa conception alors il y a encore de la buée sur le pare brise puisque je viens de la laver mais on a un pare brise on a l'impression d'avoir une paire de lunettes à l'envers si on regarde bien paire de lunettes de ski branché directement enfin monter directement sur la voiture hormis ça elle est elle est pas belle pour une mustang mais le style est là et elle était quand même pas trop mal conçue pour l'époque l'intérieur bleu violet je sais pas si ça ressort bien à la caméra avec des sièges baquet le tableau de bord et le siège passager bien séparés comme vous pouvez le constater lui donne ce look futuriste une voiture qui a 30 ans en 1993 c'était pas évident le rétroviseur intégré dans les montants de pare brise on te aussi une forme assez particulière et on retrouve une ligne de voiture quand même avec des idées oui d'aération sur les côtés sur le capot pour donner un look un petit peu sportif l'arrière venons-en à l'arrière alors c'est pas le plus réussi de chez ford et comme je vous disais c'est pas la plus belle de mustang mais on va faire avec les trois feux arrière donc six trois chaque côté la plaque masquée par cette plaque encore de l'eau sur le coffre vous dire qu'elle est vraiment pas sèche et cette double sortie d'échappement avec ce petit spoiler à l'arrière fait imitation carbone chez maisto qui n'est pas spécialement bon c'est pas c'est pas beau on va dire mais voilà ça va avec le look de la voiture très futuriste là dessus on va pas le nier c'est quand même une voiture assez futuriste petit détail que j'ai oublié de vous parler c'est le rétroviseur centrale intégrée dans la bête par brise les gens chromés bien reprises par maisto et le dessous de la voiture alors on est sûr du jouet bien sûr mais là l'ensemble a bien été repris le plus marrant alors je sais pas si sur la vraie c'est comme ça parce que j'ai pas le temps de m'y intéresser c'est qu'on a ce gros trou au niveau du train arrière sous la roue de secours la suspension indépendante typique chez maisto à l'avant également donc un très bon débattement des roues et on obtient une assez belle voiture franchement bon voilà c'est relatif à ces belles voitures ça reste quand même un concept qui qui ne plaît pas tout le monde qui à base ne me plaît pas mais bon ben voilà l'occasion et le prix a fait que on trouve sur le bon coin 15 euros de temps en temps là 5 euros je me dis bon ça me donne l'occasion de faire un petit achat sympa et puis vous présentez une voiture qui ne court pas les rues actuellement un petit modèle sympa ou en 18 qui ne court pas les rues puisque maisto a sorti ce modèle je sais pas si à la date puisque je n'ai pas la boîte donc il a dû le sortir pas longtemps certainement après la conception de la voiture donc c'est un modèle cas facile 18 ans et qui reste assez assez peu connu voilà sur ce les amis je vous laisse n'hésitez pas à laisser vos commentaires comme d'habitude et puis surtout abonnez-vous à top miniature automobile je vous attends vous êtes les bienvenus et sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo